Si tu réussis à trouver le meilleur rapport entre la vitesse et l'équilibre, alors les obstacles n'auront plus de secret pour toi. Il faut être simple pour devenir efficace. Pour moi, la technique du cavalier se résume à trouver le meilleur rapport entre la vitesse et l'équilibre. Pour le cavalier, la vitesse, c'est l'analyse et la réactivité par rapport à la situation donnée. Pour le cheval, la vitesse, c'est trouver le bon galop pour qu'il devienne compétitif. L'équilibre chez le cavalier, c'est d'être au-dessus de ses pieds. Chez le cheval, c'est l'équilibre longitudinal, surtout ne pas être sur les épaules, et l'équilibre latéral, surtout ne pas pencher dans les courbes. Maintenant, nous allons rejoindre Clémence, qui est venue de Montpellier, pour une semaine intensive de travail avec nous. Aujourd'hui, nous allons travailler le rapport vitesse-équilibre. Allez, c'est parti ! Je veux qu'on saute ce vertical deux ou trois fois en allant de plus en plus vite, parce que la vitesse, c'est un élément pour gagner une épreuve. On est trop près, parce qu'à la fin, on n'ose pas aller assez. Le galop est bon et on ne freine plus. Voilà ! On y est ! On a une longueur pour mettre le galop, et on vient sauter l'oxygène comme ça. Je dirige, je conduis, j'avance. Ouais, mais c'est un tout petit peu tard encore. Là, tu l'attends d'avoir la distance pour pousser. Allez, coupe un peu le virage et galope. Voilà ! Extra ! Allez, ta petite ligne. On a dit qu'on ne freinait pas. Pour le faire bien, je tourne, je regarde, je ne freine pas. Je vais sauter le vertical. Dès qu'il a posé le sabot par terre, dirige, sans tirer, avec tes jambes, avec tes jambes. Voilà ! Il faut choper ses réflexes. Je veux te voir maintenant, même si tu en mets une septième, rééquilibrer. Mais une septième, décider dans l'équilibre, pas au dernier moment avec la main. Voilà ! Lève la tête, galope ! Et maintenant, tu te redresses, tu te redresses. Tu gardes un tout petit peu plus... Au moment où tu te grandis, il faut garder un tout petit peu plus de contact, là. D'accord ! Et pas laisser un peu détendre les reines. Je regarde mon vertical, je tourne avec mes jambes, pas avec mes mains. Je vais chercher le galop, je regarde. Voilà ! Je me grandis, tant mes reines. Parfait ! Pour travailler ta réactivité, je te conseille de répéter sur des petits sauts, en variant ta vitesse, en t'obligeant à analyser la situation et de choisir la meilleure solution. Soit tu continues à avancer, soit tu rééquilibres. En tout cas, tu ne tires jamais. Clémence, il est aussi important d'avoir un bon matériel. C'est, en l'occurrence, une bonne selle pour travailler ta position, pour à la fois être assis correctement, à la fois retrouver un bon équilibre au-dessus de tes pieds, une bonne selle aussi pour ton cheval de manière à ce qu'elle ne le coince pas au garrot, qu'elle repose bien sur son dos. Tu peux également avoir une selle connectée avec ton smartphone qui permet de travailler ce rapport vitesse-équilibre avec des chiffres à l'appui pour vérifier que tu es dans le bon galop et dans le bon équilibre. Pour réussir en compétition, il faut un bagage technique. Ce bagage technique s'apprend à l'entraînement. L'entraînement sert à apprendre et non à tout réussir. Et grâce à la répétition des exercices, tu vas ancrer des acquisitions. En bref, l'apprentissage est une succession d'essais et d'erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada